Moi c'est Sophie, Fred, alors on passe tous les deux chez MyBrand Technologies qui est une start-up parisienne qui est spécialisée dans les neurosciences et à l'occasion de la fête de la musique on s'est dit que ça pouvait être sympa de venir vous partager un petit peu nos toutes nos expériences musicales et artistiques. Notre passion commune à Fred et à moi pour le cerveau et pour la musique, plus généralement pour l'art qui nous a inspiré pour réaliser les projets qu'on va vous présenter aujourd'hui et l'idée nous est venue en fait quand on a commencé à organiser des hackathons chez nous chez MyBrand Technologies. Ce qui se passe c'est que tous les mois on prend une journée entière où on arrête de bosser sur ce sur quoi tout le monde bosse, toute l'équipe, on s'est réunis et on propose des idées de sujets et on choisit tous ensemble un sujet qu'on va réaliser durant la journée en question. Alors du coup une des idées qui a été proposée ça a été justement de créer de la musique à partir de l'activité cérébrale. Nous le but on voulait en fait prouver qu'on pouvait utiliser l'électroencéphalographie pas simplement, enfin on voulait pas le limiter simplement à un usage clinique et que ça pouvait devenir en fait une source de création vraiment comme une autre. Alors je viens de parler d'électroencéphalographie, peut-être que tout le monde ne connaît pas ici, on appelle ça plus communément EEG. En fait ça consiste à mesurer votre activité cérébrale électrique. Comme vous pouvez le voir ici en fait dans votre cerveau vous avez des petites cellules qu'on appelle neurones et ces cellules vont communiquer entre elles en s'échangeant des petits messages, des petits signaux électriques. Et c'est justement cette activité électrique là qu'on va mesurer avec des casques d'électroencéphalographie comme celui-ci. Voilà magnifique, merci Fred, des prêts pour le téléshopping là je pense. Donc là vous avez deux petites branches sur lesquelles on a posé des électrodes qui se posent à la surface de votre crâne, c'est pas un dispositif invasif, rassurez-vous ça ne rentre pas dans la tête. Et on mesure donc l'activité électrique à la surface. Ces micro-courants électriques qu'on va mesurer, on va appliquer dessus tout un tas d'opérations de traitement du signal pour les analyser et on va en extraire vraiment une signification, on va en extraire ce qu'on appelle des caractéristiques. Et à ce moment-là on va leur associer un état mental. Donc là comme vous pouvez le voir ici, tous les états mentaux qu'on a pu observer avec l'électroencéphalographie. Et une fois qu'on a pu associer à ces états mentaux, l'activité cérébrale à ces états mentaux, c'est là qu'on a pu commencer du coup à réfléchir à comment on allait pouvoir générer de la musique à partir de l'activité cérébrale. Donc je vais laisser Fred vous expliquer tout ça. Merci Sophie. Donc la démo qu'on va vous montrer aujourd'hui, voilà un peu le processus. Donc en gros il nous faut de base un cerveau, c'est pas mal. Un casque qui nous permet de récupérer des informations justement dont Sophie parlait, qui sont typiquement des informations en microvolts en fait. Donc c'est que des microvolts en fait. Donc on ne peut pas grand-chose avec. Ces informations sont transférées en bluetooth à un téléphone sur lequel on a une application et toute la partie transformation des microvolts pour récupérer les caractéristiques sont faites sur ce téléphone-là. Et ensuite ce téléphone-là prend ces caractéristiques-là et va les envoyer, si tout se passe bien, à l'ordinateur qui va s'occuper de dire « Ah, j'ai des caractéristiques, comment je peux transformer ça pour faire de la musique ? » C'est plutôt simple. Maintenant on va voir si ça peut vraiment fonctionner. Mais ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que théoriquement, si vous avez un cerveau et ce processus-là, vous devenez un musicien. Il faut juste avoir un cerveau. Après, est-ce que c'est de la musique expérimentale ? Dans quelle catégorie on pourra voir avec les algos de 10 heures, où est-ce qu'on peut essayer de placer ce genre de musique-là ? Nous avons quelqu'un qui a gentiment voulu expérimenter ça aussi avec nous. Elle a signé le papier si ça se passe mal pour... Non ? Alors, pendant qu'on est en train d'installer, juste comme vous avez pu le comprendre, c'est que de la donnée qu'on transfère au bout d'un moment et qu'on transforme. Donc c'est typiquement comme des pipelines de données où on transforme pour pouvoir récupérer de la valeur. Donc là, on a parlé beaucoup de faire avec de la musique, mais théoriquement on pourrait faire ce qu'on veut. Et dans la démo, justement, on va s'amuser à faire de la musique et du visuel. Aussi abstrait que la musique, évidemment, pour rester dans le thème. Donc, tout ce que vous entendez et que vous voyez là, ce n'est pas des choses pré-programmées, ça vient de son cerveau. Si vous entendez pleurer, on sait qu'elle est morte. Alors, et c'est là qu'on peut commencer à s'amuser parce que, par exemple, là, je vais te demander de calculer 45 fois 7. Donc théoriquement, le son que vous entendez, il est en mode qu'est-ce qu'il me demande. Et si je te demande de fermer les yeux, le son qui vient de changer, c'est parce que justement qu'on ferme les yeux, c'est connu qu'au niveau de tout ce qui est alpha, ça augmente. Et nous, on peut identifier ça pour pouvoir changer la sonorité. Il y a moyen d'augmenter un peu le volume. Et ce qui est super amusant, c'est que théoriquement, si... Cool. Théoriquement, si à partir de son casque, je peux générer de la musique, on peut s'amuser à faire un duo et dessiner en duo quelque chose sur l'écran. Ensuite, la vraie question est de savoir qui influence qui. Est-ce que ce que je joue, c'est tellement mauvais que ça influence son cerveau ou son cerveau me donne des idées pour me dire « Ah, je peux essayer de faire la même chose que lui ». Et on commence à se retrouver dans un feedback artistique expérimental qui peut durer des heures. Mais comme il reste que deux minutes, je pense qu'on va s'arrêter là. On passe les détails, mais évidemment, derrière le côté fun, il y a une grosse partie technique qui est pouvoir reconnaître qu'est-ce qui est du bruit musculaire, par exemple, et qu'est-ce qui vient vraiment de mon cerveau. Donc derrière, nous, c'est des algos que nous, on utilise en interne pour pouvoir, ce qu'on appelle le quality checker, pour pouvoir savoir si, ben tiens, ce truc-là, ça ressemble vraiment à de l'EG, ou à non, ça, c'est les cheveux de la personne, ça compte pas. Et c'est en se basant sur ce genre de choses qu'on peut déterminer, ah c'est de l'EG, donc je le prends en compte pour pouvoir faire évoluer la chose. Donc il existe un certain nombre de techniques, enfin d'expérimentations autour de ça, qui sont soit liées à, je veux vraiment contrôler la musique, ou je veux simplement laisser mon cerveau faire l'artiste. Clairement, nous, on se situe dans cette catégorie parce que c'est beaucoup plus simple. Quand tu mesures ton activité électrique cérébrale, en fait, il n'y a pas que ton cerveau qui crée des courants électriques, il y a aussi tes muscles. Du coup, au moindre mouvement, que ce soit ta mâchoire, tes yeux, quand tu vas cligner les yeux, les bras, n'importe, ça va créer du bruit. Et du coup, ça va masquer ton signal cérébral. Le temps, malheureusement, est arrivé à son terme pour nous. Je vais revenir à la présentation. Là, on a fait de la musique, on a fait du visuel. Derrière, le principe, c'est que je récupère des données, je veux faire ce que je veux, donc on pourrait essayer de contrôler la lumière, contrôler les robots. C'est le moment des questions. Avec de l'expérience, en s'entraînant sur l'appareil, est-ce qu'on arrive à avoir des résultats où on contrôle ? Oui, clairement. En fait, le casque a été créé pour pouvoir aider les gens à se relaxer. Donc, en faisant des exercices qui nous permettent d'avoir un feedback et d'apprendre à contrôler notre cerveau pour dire là, je suis vraiment dans un état de me relaxer ou je suis en train de me relaxer. C'est plutôt on essaie de se convaincre. Et avec de l'entraînement complètement. Enfin, vu que ça a été créé pour ça, pour faire de l'entraînement et apprendre à ton cerveau à mieux contrôler son cerveau comme un muscle. Au bout d'un moment, tu peux vraiment dire « Ok, je veux pouvoir aller faire des aigus, par exemple. Je connais l'algo, je ferme mes yeux, je ne pense à rien. Je veux faire des graves, un peu machin. Je pense aux impôts que je dois payer. » Clairement, oui. Oui, clairement. C'est assez amusant parce que même moi, quand j'ai commencé à expérimenter ça et que je venais d'arriver, j'étais nul, évidemment. Là, je suis un peu moins nul et j'arrive à mieux gérer pour pouvoir tester, pour pouvoir voir où est-ce que je veux aller ou pas. Et vous a fallu combien de temps pour être un peu moins nul ? Ça compte... Non, au bout de trois, quatre séances déjà. Alors moi, je m'amusais chez moi et en même temps, j'avais des études en interne qui me faisaient faire ça une fois par semaine. Donc, mon cas est un peu particulier en fait. Parce que déjà, j'étais vénère parce que je n'y arrivais pas. Et en plus, j'avais l'étude qui rentrait en discutant avec les autres. Mais je pense que c'est un peu comme tout sport. Il n'y a pas de règle pour dire au bout de tant de fois, ça va. Il y a des gens qui rentrent directement et parce qu'ils font de la méditation chez eux ou du yoga, par exemple, et ils arrivent rapidement à rentrer là-dedans sans problème. Une première version qu'on avait avec des petits carrés qui changeaient de couleur en fonction de ton niveau de stress, j'étais épaté par certaines personnes. Mais c'était le cas, c'est qu'ils disaient OK, j'ai compris, ils fermèrent leurs yeux et bon, ils allaient dans le bleu. Tu fais, il reste longtemps. Je pense qu'il y a un bug dans l'application. Non, en fait, c'est juste qu'après, en discutant, ils disent non, non, je fais du yoga, donc ça me parle. C'est le gars cool. Il y a juste aigu et pas aigu. Il n'y a pas la sélection de notes encore. Alors, dans cette partie-là, il y a une logique. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce qui a été implémenté dans cette version-là, c'est carrément un protocole qui s'appelle MPE pour MIDI Polyphonic Expression qui permet justement d'apporter de l'expression qui fonctionne avec ce genre de device qui est tout doux au toucher, qui permet d'exprimer plus de choses que sur un piano. Donc, en fonction de ton niveau, j'arrive à pouvoir voir pour pouvoir changer la hauteur de la note, la longueur de la note et pendant que la note est en train de jouer, pouvoir jouer des choses sur le live, sur des slides et d'autres effets de ce genre. Donc, tout ce qu'on a entendu là avec plein d'effets, en réalité, c'est juste un instrument. C'est juste que je me suis amusé à pouvoir jouer sur plusieurs paramètres de cet instrument-là, avec, juste en utilisant juste l'alpha en plus. Donc, on n'a presque rien à utiliser. Donc, l'étendue derrière est super, super grand. Est-ce qu'en deux secondes, tu pourrais expliquer comment tu passes du signal qui est une onde, quoi, ou peut-être des ondes, à des notes, quoi, avec des durées et tout ? C'est basé sur quoi ? Fourier, ondlet ? Ah oui. Alors, la première phase de transformation, c'est du Fourier derrière, évidemment, pour pouvoir passer d'un à l'autre. C'est Miss... Oui, c'est ce que je disais quand je parlais de traitement du signal. En fait, on fait des transformations de Fourier pour passer dans le domaine fréquentiel. Là, après, on calcule la puissance spectrale alpha. Donc, si je peux vous remontrer, du coup, tous les états mentaux que je vous montrais tout à l'heure. Nous, avec le casque qu'on a, en fait, dans la position qui est à l'arrière, du coup, des électrodes, on arrive très bien à mesurer ce qu'on appelle l'alpha, qui correspond, du coup, à des ondes qu'on va retrouver quand on va fermer les yeux, qu'on va se relaxer, et qui est très, justement, qu'on retrouve très souvent chez les personnes qui pratiquent la méditation. Et, ouais, du coup, c'est cette bande de fréquence-là qui va être principalement, sur laquelle nous, on va principalement calculer nos caractéristiques d'alpha. On va, enfin, on a deux, par exemple, deux paramètres. On a la hauteur de la note. Quelle note on va choisir ? En fait, on va se baser, c'était sur le ratio alpha, donc c'est-à-dire la proportion d'alpha dans votre signal. Et la vélocité, on s'était basé sur la puissance alpha. Donc, c'est vraiment l'intensité des pics que vous allez avoir quand on fait le calcul dans le domaine fréquentiel de la puissance alpha. Est-ce que vous avez imaginé les différents usages ? En tout cas, comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce que vous avez fait jusqu'ici ? Clairement, un de mes objectifs, ça serait de pouvoir essayer de créer une installation interactive autour de la création, genre, tu prends un endroit qui est tout blanc avec des vidéoprojecteurs partout et plusieurs casques qui sont sur plusieurs instruments et juste laisser les gens réfléchir à des choses, en fait. Et essayer d'évaluer un peu l'interaction qu'il y a entre ce que je crée, je le vois, je l'entends, ce que tout le monde fait, je le vois, je l'entends, ça m'influe et ça me fait créer d'autres choses. Et je vais aussi sur la lumière. Non, parce que techniquement, après, c'est que de la data et c'est la créativité, c'est que de la créativité qui est à la limite. Donc, pouvoir jouer sur la lumière de la même façon, on peut dire mon alpha est haut, je mets du bleu, mon alpha est bas, en plus j'ai beaucoup de bêta, je mets du rouge, quoi. Et pouvoir jouer sur ce genre de choses-là, ça serait mon kiff. C'est pas si loin, on n'est pas si loin, on avance, mais ouais, ouais, ça serait clairement le genre de choses. Après, actuellement, on travaille, enfin, surtout Sophie travaille sur toute la partie SDK qui est liée à ça. On a aussi l'app, qui récupère les caractéristiques et qu'on voit en OSC, qui est actuellement en bêta chez nous. Mais demain, le kiff, ce serait de recevoir du monde à un de nos hackathons et de vous dire, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Ben, vas-y. Parce que toute la partie un peu neurosciences très compliquée, c'est fait. C'est juste ton imagination. Et si tu sais faire un hello world, tu sais récupérer du OSC, faire ce que tu veux, en fait, quel que soit le langage, surtout que c'est un truc assez commun maintenant, enfin dans le milieu en tout cas. Pour savoir, comment vous avez choisi la position des électrodes ? C'est à la conception du casque, en fait. Le but, c'était de créer vraiment une application de l'électroencéphalographie adaptée à la relaxation. donc, ondes alpha. Et qui dit ondes alpha, dit une certaine région du cerveau. Et on n'a pas eu vraiment à chercher très loin du coup pour savoir où est-ce qu'on allait capter les ondes alpha. On savait que c'est connu que sur ces positions-là, on les mesure très bien. Juste pour compléter, comme je le disais, de toute façon, enfin, de toute façon, comme je le disais, on l'aime pour, on le hack et on s'amuse à faire des choses, mais avant tout, c'est un produit. Et clairement, dans les spécifications du produit, le but, c'était d'avoir quelque chose de transportable. parce que les vrais EG ressemblent à m'éprendre à ça. C'est pas qu'une image, en fait. Les vrais trucs ressemblent à ça. Et là, c'est même grand-ci. Donc, il faut mettre un GL et compagnie. Nous, le but du jeu, c'était d'avoir quelque chose qui sera transportable et qui puisse répondre à ce besoin de, OK, un produit, feedback, on a ce qu'il faut. Et comme disait Sophie, oui, de l'alpha, c'est pas que là que tu peux avoir de l'alpha. Mais là, on savait qu'on avait ce qu'on voulait et qu'on avait ça. Ça, ça rentre dans mon sac. Ça, non. Clairement pas. Très bien. Vu que c'est toute cette partie-là qui récupère l'information, oui. Et en même temps, c'est plus joli d'avoir un truc symétrique. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, nous, on sera là encore à la fin. Donc, n'hésitez pas. Merci. 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 Merci.